Salutations à mes amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour tester un jeu et un jeu qui est en bêta et on va tester Hortarion. Alors j'ai été contacté par le créateur et il m'a dit de passer au crible son jeu, donc c'est ce que l'on va faire. Donc déjà première chose, quand on crée, donc c'est un style RPG à canneslash, plus à canneslash qu'autre chose d'ailleurs. Quand on crée son perso on a le choix entre 3 classes, guerrier, mage et rôdeur. Donc par exemple on va prendre mage, parce que pourquoi pas. On va pouvoir choisir ses cheveux, ok, on va pouvoir choisir sa barbe, ok. Mais par exemple on peut pas faire une femme, on est obligé de jouer un mec. Donc déjà première chose à mon avis, bon je sais que le jeu est encore en early access, mais ça fait partie des choses que maintenant les gens ils aiment bien pouvoir personnaliser un minimum leur personnage. Je veux dire, j'aurais compris si c'était verrouillé suivant la classe par exemple, mais bon. Bref, c'est la première chose qui me vient, enfin qui déjà vient à l'esprit directement quand on fait ça. Donc je recrée un personnage, voilà. Ah, d'ailleurs là ça a bugué parce que ça m'a mis dans une autre save et j'ai pas le tuto, ok. Alors ok, admettons, ça a gardé mes touches, oui. J'ai passé énormément de temps à rebinder mes touches. Et la première chose aussi d'ailleurs par rapport à ça, c'est qu'on peut pas attaquer directement les gens. Hop, on va prendre maquette, voilà. On va envoyer des sorts, on peut zoomer, dézoomer. Alors au point de vue graphisme, c'est pas top. Honnêtement, je suis censé être en 1080. J'ai l'impression de me retrouver avec un vieux jeu, comment dirais-je, vieux jeu. Voilà, on va dire ça comme ça au point de vue des graphismes. Après, dans l'idée, personnellement, les graphismes, c'est pas quelque chose qui me choque. Si les graphismes sont vilains, bon, je le dis, mais honnêtement, c'est pas ça qui m'empêche de jouer à un jeu. Pareil pour les animations, les animations sont vraiment pas terribles. Elles pourraient être mieux, je pense. Mais bon, pourquoi pas. Alors, on va aller attaquer des gens, parce que c'est un peu le principe d'un hack and slash. Hop, là vous voyez que le sort, pourtant il était sur lui et il est pas parti. On va recommencer. Là, j'ai pas la distance, c'est symbolisé par cette aura verte au-dessus. Ce qui est très problématique par un moment. Parce que le système de visée est assez approximatif, justement. Oh tiens, j'ai récupéré un objet vert, parfait. Hop, j'aimerais bien que tu le ramasses. Et il me l'a pas ramassé, pourquoi donc ? Bon, bah écoutez, on sait pas. Ah non, il a été directement équipé, pardon. Donc voilà. Bon, l'équipement c'est assez rudimentaire et classique. On a main gauche, main droite. Main gauche, main droite. Bot, anneau, amulette. Pantalon, torse, épaules, gantelées et tête. On a une fiche de perso. Ok, bon, bah en espérant qu'elle soit bonne. Je suis en train de me faire attaquer derrière, donc on va peut-être revenir là-dessus. Ouais, un collier magique. Allez, ramasse-le. Voilà. On peut voir que ça change pas l'apparence de notre personnage. Ça c'est plutôt dommage. Alors peut-être que ça sera mieux quand j'aurai récupéré d'autres choses. Mais bon, déjà c'est vraiment pas très, comment dirais-je, au point de vue graphisme. Voilà quoi, c'est vraiment pas ça. En plus l'interface ressemble furieusement à Diablo 2. Donc bon, pourquoi pas, waouh, waouh, etc. C'est très classique. Mais bon, le coup de l'ange d'un côté, tête de mort de l'autre. C'est assez bon. En même temps c'est classique, voilà. On peut pas... C'est des repères que les gens veulent avoir. On peut pas attaquer en faisant un simple clic droit ou un simple clic gauche. On est obligé de faire un pouvoir. Ce qui veut dire qu'on est obligé de mitrailler sa touche de pouvoir. Ça c'est un petit peu dommage. Hop là. C'est un petit peu dommage parce que justement, dans ce genre de jeu, on aime bien, surtout dans les hack and slash, on aime bien pouvoir faire des choses. Alors ce bruit, ce bruit je le supporte pas. J'ai dû passer un level ou quelque chose. J'ai récupéré les fragments d'Octarion. Voilà. Alors, l'interface, bon, fait penser étrangement à beaucoup d'autres jeux, mais passons. Les traductions françaises sont approximatives. Pour moi il y a certaines erreurs d'orthographe. Mais bon, encore une fois, voilà. Donc là ça m'explique bien ce que c'est les fragments d'Octarion. Ce sont des pierres que l'on va trouver sur les terrains. Et ils vont nous permettre de débloquer du contenu en jeu. Bon, ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, oui, c'est assez... Bah, c'est pas un jeu, honnêtement. On sent que c'est pas fini. Vous allez me dire, c'est normal, c'est en early. Bah ouais. Mais déjà, au point de vue graphisme, au point de vue jouabilité, au point de vue... Interface, on voit que c'est pas peaufiné, quoi. Si on cherche un peu dans les angles, ça va pas. Alors il faut savoir que c'est une version d'early access. Donc il n'y a que les trois premières heures de jeu qui sont véritablement développées correctement. C'est Dixit, le créateur du jeu, qui m'a envoyé le jeu. Je ne l'invente pas. Donc là, classique, on va faire notre petite quête. On va aller récupérer des squelettes. On ne sait pas trop... Bon, après, en même temps... Ah, je me prends des sorts, ok. Ok, je ne peux pas trop les éviter. Voilà, félicitations, vous avez complé le succès. Tueur de brigand rang, hein. Bon, bah, si tu veux. Donc là, ça, c'est pas des loot. Alors voilà, ça, c'est un autre truc. Moi, personnellement, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des loot. Non, c'est pas des loot. C'est juste des restes de créatures. Je pense que ça, ça aurait été quelque chose qui pourrait être enlevé. Dans le sens où, très clairement, c'est un petit peu problématique parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir, comment dirais-je, raté quelque chose ou qu'on doit cliquer dessus pour ramasser. Alors qu'en fait, les loot se ramassent automatiquement. Alors, j'ai eu un off et c'est cool. J'ai gagné une chance de pourcentage d'esquive. J'ai gagné des récompenses. Ça, c'est un système un peu à la BDO. Donc, pourquoi pas. Ça peut être sympa. À voir comment c'est fait derrière. On voit d'ailleurs que j'ai une jauge d'endurance. Il se dirige par rapport à la... Comment dirais-je ? Par rapport à la souris, d'ailleurs. C'est pour ça que je peux le faire courir en arrière. C'est un petit peu bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Là, vous voyez, hop, là, je ramasse les loot automatiquement avec un compass en-dessus. Donc, pour moi, les restes... Ben voilà, c'est un petit peu dommage qu'ils ne disparaissent pas. Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas ramassé les loot. Mais bon, là, d'ailleurs, on peut voir que les épaulières sont apparues sur mon personnage. Donc, il y a bien certaines choses qui font apparaître... qui font des modifications. Là, par exemple, voilà, pareil. Encore les objets volants, les trucs comme ça. Enfin, je ne vais pas m'acharner sur le jeu non plus. L'idée, vous l'aurez compris, c'est d'essayer de vous présenter le jeu au mieux. Donc, le jeu est archi classique, en fait. Et je n'ai pas vraiment trouvé de particularité, en fait. Je ne dis pas que le jeu est mauvais. On l'a, il est plaisant. Si on fait abstraction de certaines choses, pourquoi pas, quoi. Mais on a rapidement un sentiment de vide. Enfin, du moins, moi, c'est l'impression que j'en ai eu. Et surtout, on n'est pas assez bien mis dans l'histoire. Je trouve que l'histoire n'est pas assez mise en avant. Alors, vous allez me dire, oui, on ne fait pas des hack and slash pour faire des... Comment dirais-je ? Pour faire du... De l'histoire. Mais quand on se dit RPG, pour moi, il faut un minimum d'histoire, quoi. Parce que sinon, bah... C'est juste, comment dirais-je ? Du bourrinage de mobs, quoi. Et je ne vois pas trop l'intérêt. Bref, les mobs qu'ont des tirs à tête chercheuses aussi, ce n'est pas très 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 sympa. Ce bruit que je déteste, mais bon, passons. Donc là, j'ai monté en niveau... Ouais, le joueur gagne de l'expérience, on tient des créatures, machin chose. Bref, on s'en fout. On a passé un niveau. Alors, le niveau... Bah, justement, qu'est-ce que j'ai à passer pour le niveau ? Bah, vous voyez, normalement, il y a un arbre de talent. Alors, l'arbre de talent, il est là. Bon, pour le moment, il est verrouillé. Mais parce qu'il faut avoir des fragments d'Ortarion pour le faire. Après, on voit qu'il y a quand même pas mal de classes et pas mal de spécialisations différentes. Je ne suis pas allé assez loin dans le jeu pour le moment, pour voir si on pouvait faire du multiclassage. Mais, a priori, en tout cas, vous avez quand même pour chacune des classes... Pendant moi, ici, j'ai pris mage. Je peux me transformer en élémentaliste et encore trois autres classes derrière. Pourquoi pas ? Ça débloque des pouvoirs, ça débloque des choses. Ça peut être intéressant. Mais, encore une fois, c'est très peu... Comment dirais-je ? Expliqué. C'est vraiment pas... Comment dirais-je ? Bah, je ne trouve pas ça... On n'a pas spécialement envie de continuer, quoi. C'est bien, ça existe, mais... Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à accrocher au jeu. Alors, c'est peut-être moi, dans l'absolu. Mais bon, c'est aussi parce que je teste des jeux assez souvent. Donc, il y a des choses... Là, par exemple, on entend une fille qui pleure. Bon, on va aller voir ce qu'il se passe. D'ailleurs, il y a des bugs sonores aussi. Hop là, regardez. Allez, bon. Ce n'est pas grave. Hop, on va y aller. Est-ce que je peux y aller ? Oui. On ne grimpe pas. Ouais, help me. D'abord, on va vers ce qui brille, toujours. Félicitations, vous avez récupéré un fragment d'Ortarion sur ce terrain. Bon, il faut encore que j'en récupère d'autres pour pouvoir débloquer ma classe. Bon, les bugs de collision, on ne va pas non plus s'étendre là-dessus. Là, on entend clairement qu'il y a quelqu'un qui chiale. Donc, bon, on la voit. Elle est là, l'enchantresse. Sauf que voilà, ça bug un peu. Le problème, c'est que dans un jeu, quand on arrive à quelque chose et où on se dit « Ah merde, mais ça bug en fait. » Surtout un jeu en early, on ne va pas chercher forcément à aller plus loin. Voilà, les bugs de texture encore une fois. Donc, c'est vraiment un jeu. Pourquoi pas ? Il pourrait y avoir du potentiel. Mais quand le jeu est en early access et qu'on nous dit « Ah, mais le jeu va bientôt sortir. » Et que le début est finalisé. Moi, j'ai l'impression que le début n'est pas finalisé. Je suis désolé pour lui. Il me demande de tester le jeu. Moi, je veux bien. Je n'y bats qu'il y a eu énormément de boulot dessus. Mais je pense qu'il a la tête dans le guidon, monsieur, qui fait le jeu. Et il ne se rend pas compte que... Oui, oui, c'est très bien d'avoir certaines choses. Mais malheureusement, pour moi en tout cas, le jeu est très très loin d'être fini. Surtout qu'il y a des choses qui ne pourra pas modifier par la suite. Je veux dire, les impressions de glissement comme ça qu'on a, les bugs de texture et de terrain, ce n'est pas en deux secondes qu'on les enlève. La maniabilité, le fait de ne pas avoir d'attaque sur le clic droit et le clic gauche, et ou le clic gauche d'ailleurs, c'est un petit peu dérangeant. Et ça, je ne sais pas, ça, ça, par contre, ça doit être pouvoir modifiable. Bon, donc là, voilà, on voit qu'il y a la nénette qui pleure. On se doute bien qu'il faut aller la libérer. Mais encore une fois, par où il faut passer, on ne sait pas vraiment. On aura beau chercher... Est-ce qu'on va trouver ou pas ? Les textures, elles ne font pas très travailler non plus. Voilà, hop, alors après, on a l'impression que le son vient de la gauche, alors qu'en fait, elle est là. C'est assez particulier, quoi. Hop, alors on va réussir à y aller comme ça. Mais au moins, elle a fermé sa gueule. Mais voilà, quoi, c'est... Ou alors, est-ce qu'il fallait passer de l'autre côté, peut-être ? Je ne sais pas. Vous voyez, est-ce que c'est des bugs qui m'ont permis d'arriver là ou pas ? Je ne sais pas. Ah, je tombe. Ah, ou pas. Ok. Bon, ça, quelque part, c'est sympa. On se sert de tout le... Comment dirais-je ? De tous les endroits. Bref, tout ça pour dire que... Ben, voilà, le jeu, finalement, pour moi, il me semble vraiment, vraiment pas fini. La personne a beau dire que le jeu va bientôt sortir, etc., en état, pour moi, c'est un jeu qui a encore besoin de beaucoup de développement avant d'être vraiment considéré comme finalisé. Donc, voilà, ben, j'espère que mon analyse aura plu, sûrement pas, à celui qui m'a envoyé la clé, parce que c'est le créateur du jeu. Maintenant, j'ai essayé de faire une critique constructive, de montrer, de mettre en avant ce qu'il n'allait pas dans son jeu. Et, surtout, d'essayer de l'aider pour qu'il développe mieux son jeu, quoi. Mais voilà, donc, il y a un petit peu des problèmes de partout. Mais après, voilà, je pense que s'il arrive à donner un intérêt à ce qu'on ait vraiment envie de continuer son jeu, ça pourrait être intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de jeux à l'heure actuelle qui sortent, d'autant plus des jeux d'action RPG, hack and slash, qu'on ne peut pas, comment dirais-je, qu'il ne va pas sortir du lot. Donc, ben voilà, c'est le problème, à mon avis. Bref, c'était ma présentation de Hortarion, j'espère que ça vous a plu. Et, moi, je vous donne rendez-vous très vite pour le test d'un prochain jeu. Bye bye, une petite amie !